wow qu'est ce que c'est que c'est encore bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Sobon ici nous sommes en famille et on se donne des vrais conseils wow je veux te tomber sur une histoire terrible inférielle qui s'est tourné quelque part aux états unis on dit qu'il y a un jeune rappeur qui a c'est terrible ce jeune rappeur là il a emmêlé des gens tuer sa maman pour pouvoir bénéficier de la jeune de son assurance de vie il a envoyé les jeunes tuer sa propre mère pour de l'argent et qu'il a fait effectivement il a reçu de l'argent beaucoup d'argent qui s'est mis à acheter la voiture j'aime bien faire du chelou et je disais que vous pensez à l'attrapé vous savez j'ai vendu toujours mais je n'ai pas toujours toujours ça je n'ai pas sorti et voici que on l'a attrapé à peu plusieurs années on a fini par découvrir que c'est lui qui a tué sa propre mère mon dieu les gens font des trucs et je dis non personne ne me voit personne ne m'entend faites attention faites vraiment attention c'est vraiment grave ce que les jeunes gens sont prêts à faire c'est terrible c'est vraiment terrible voici au cours des groupes de jeunes de personnes 5 à 7 jeunes ils se font appeler même la bouteilleur des gens des anarqueurs des anarques les gens sur internet ces gens-là pour pouvoir bien travailler dans ce domaine ils ont décidé d'entrer dans les pratiques occultes aussi et est-ce que c'est ce qu'ils font même ils vont dormir dans des cercueils ils tombent dans des cercueils ils deviennent comme morts et quand ils sortent de là c'est que l'argent va tomber voici comment ces gens la vivent leur vie ils auraient les filles les plus sexy de la planète comme vous voyez ces filles elles sont en forme comme ça si moi j'ai l'approche je dis ah bonjour ma jolie tu es jolie est-ce que je vais pas voir ton numéro elle va me regarder du pied jusqu'en haut du haut jusqu'en bas trois fois et elle va finir par me dit tu ne sens pas l'argent et elle dit ah comment 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 je ne sens pas l'argent elle dit non l'odeur de ton parfum là il faut le changer il faut le changer le parfait car l'odeur de l'argent ah tu veux que j'ai dormi dans la banque ou quoi c'est un truc hors du commun parce que vous n'avez rien ça veut dire que maintenant on regarde les gens qui ont de l'argent qui sont riches mais elles n'ont pas idée de ce qui se passe ainsi que parmi ces gens là qui sont allés tomber un secret pour avoir de l'argent là un problème est arrivé ou à un moment donné de la route eux ils roulaient à Vivalu j'étais avec les filles là dans leur véhicule ils roulaient et ils roulaient à Vivalu au moment de tourner là on ne sait pas ce qui s'est passé un camion voit l'eau c'est-à-dire un gros camion comme ça est venu et le frein a lâché ils sont entrés en dessous du camion au moment où on se rend compte là le haut du véhicule vous voyez le haut du véhicule vous voyez le véhicule bmw le véhicule bmw le haut là c'est bon quand tu appuies sur un bouton si il y a des capotables le haut là c'est lève la partie du haut là ça a même disparu l'avant l'avant on n'a pas le plus accident des trucs par exemple ils étaient même remplis même dans le véhicule comme ça ils étaient remplis ces deux portières ce véhicule s'est bien doublé avec deux portières ça veut dire que il faut pouvoir sortir de ces voitures là ceux qui sont derrière là il doit attendre que la personne qui assiste des voies puisse soulever le fauteuil le diable est mauvais quand vous allez faire des paris quand les diables vont vous tuer il faut mettre dans des situations où vous ne pouvez même pas prier mon petit Seigneur mon Dieu expliquez-moi pardonnez-moi mes péchés avant que j'ai le mal systématiquement vous mourrez sur le choc quand il y a eu un accident les gens sont venus venus en canon et puis comme c'était un le dessus c'était une autoroute les gens les gens qui s'étaient mis dans leur véhicule se sont arrêtés ils s'étaient mis sont montés sur leur véhicule pour pouvoir voir ce qui se passe parce qu'il y avait du monde là-bas ah on regarde voici des jeunes gens des filles sexy fallait les voir porter des minis comme ça elles se tentaient d'engonner c'était mais sont morts il y a certains les jeunes gens aujourd'hui là où est-ce qu'ils font ils portent leurs caleçons les pantalons et on voit les cilips c'était là c'était ça et puis je regardais la scène contre je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça encore si je vous montre cette vidéo peut-être même que vous serez même choqué mais c'est terrible or avant l'accident il s'est tenté de se prendre un selfie c'est quoi il se prend un selfie ah joli filmé danser il buvait pour rester la belle fille mais on ne bâtisse pas les plus tiens ça les a tout de suite rattrapés les filles elles sont même mortes elles sont mortes et c'était même prier pour dire hé Seigneur Jésus-Christ aie pitié que même qu'il y ait un survivant parmi eux afin qu'on ait des moignages mais c'est déjà trop tard aujourd'hui le diable du Saint-Esprit c'est un mot subit qui se passe maintenant le temps que vous avez pour vous répandir du Jean Bouddine Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi mes péchés ce temps-là c'est maintenant dis Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi tous les péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment libère-moi de tous les liens qui me lie au diable et ses démons Amen et c'est pardon de tout ce qui ne croit pas Dieu tu te connais toi-même voici des jeunes pour toi encore il y a toujours encore un groupe du jeune Bouddine c'est-à-dire la fille elle elle a vu son copain son copain c'est un Bouddine il a une voiture et elle l'aime beaucoup il l'aime aussi beaucoup du moins c'est ce que nous on croyaient moi je ne savais pas que le gamin se préparait à un sac de chier un jour elle a laissé laver vous voyez les filles souvent quand elles se lavent elles lavent aussi les sous-vêtements les gens ils déposent dans la douche là-bas s'il y a une corde ils déposent dans la douche si toi tu ne fais pas que ce soit arrivé là-bas tu vois comme des dizaines de milliers de cilindres tu te dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il faut la faire voilà lui après ce qui s'est passé lui il allait prendre ce qu'elle utilise pour faire ses soins ses monstruis son nettoyage son peine il prend le truc il prend c'est de la fille et il va faire des parties ça nous aide même à bien 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 même comprendre cette affaire c'est quoi quand tu parles le bon français c'est pas bon parce que les gens ne comprennent pas bien quand tu dis qu'elle n'est plus encore une livre ça veut dire qu'en ce moment elle est avec quelqu'un mais elle ne connaissait pas son état d'amour parfois certaines filles elles peuvent savoir que cette personne est dans des mauvaises choses mais elle le suit quand même elle se dit oh moi je m'en fous il me donne de l'argent il me donne beaucoup d'argent avec de gros comptables je me fous tout ce qu'il me demande de faire moi je le fais et puis je te dis d'abord c'est l'argent il y a des sacrifices humains comme ça qui ont le lieu maintenant revenons sur le cas où cet enfant a tué sa propre mère pour avoir de l'argent ah là on lui a dit là maintenant qu'est-ce que les gens me disent les gens après l'enquête les interruptions ont attrapé celui-là qui l'a payé il a utilisé ou tué sa mère et lui aussi il a été attrapé on lui a dit que vous allez occuper des centaines de prison centaines de protection 100 ans de prison ça c'est un truc de ouf à leur place que feriez-vous hum c'est grave que le jeûne se ressaisisse qu'est-ce que les parents doivent faire les parents parfois luttent ils travaillent beaucoup ils prient le matin pour que les enfants soient bien mais les enfants parfois quand ils rencontrent de mauvais amis c'est grave ils se mettent à faire des choses qui dépassent même leurs parents ah c'est bon le papa il est là il regarde l'enfant il dit mais ah tu sais que tu es mon fils ou bien tu es mon voisin parce que quand je te regarde je vois rien de moi de toi tu es que mon contraire il y a l'impression que tu fais tout pour m'énerver et quand la sociérie rentre dedans encore c'est même grave les jeunes gens sont de tout d'un trait de plus en plus de locutistes à cause de quoi mani la thune la gent facile moi il y avait des gars j'avais des gars au moment où je travaillais j'essayais de travailler je savais même pas comment même faire mais comment sortir en ce moment déjà eux j'ai commencé à toucher de l'argent des mille euros ils se montaient souvent même c'était même pour garder tiens il faut garder notre argent c'est moi je suis venu mettre dans le comptable le seigneur je regarde le argent comme ça et puis j'ai dit la vie quand ils arrivent je leur donne leur argent intact propre parce que j'aime pas prendre ce qui ne m'appartient pas après l'étude de quelqu'un la morale c'est que tu suis tu vas aller où avec ça tu as dit quoi Dieu là-bas que tu me pardon que je suis de quelqu'un qui ne m'appartient pas Seigneur tu ne vois pas de moi puis ils m'ont dit Seigneur pardon monsieur que je suis de quelqu'un qui ne m'appartient pas nous devons nous confesser et c'est ce que s'est passé à un moment donné certains ont acheté des voitures ce sont tous qui avaient les photos les plus jolis mais comme moi mes parents m'ont donné une bonne éducation du genre de ne pas faire des trucs chelous comme ça juste pour des raisons moi je me concentrais sur mes études et je faisais mes recherches j'essayais de développer mes nombreux dons parce que Dieu m'a donné beaucoup de dons j'ai senti les mêmes étudiants jusqu'encore mais quand je le vois avec la voiture parfois je me disais vous vous êtes ma promotion et vous avez la voiture mais je n'ai jamais eu le désir de pouvoir me montrer des choses parfois quand tu as sa mère sur quelqu'un même ces choses nous les désirer moi je l'ai toujours une femme et devant toi comme ça ça ne sert à rien te dire on le voit de la route de la porte de nez de la maquille c'est ça on chantait le nom moi je l'ai regardé comme ça je prenais mon portable mais c'est tranquillement ta maison aujourd'hui j'ai dit que je vais avoir ma maison quand il y aura ma propre voiture ma propre maison peut-être ce jour-là je vais me souvenir de ça mais il faut que je travaille dur à la sueur de mon front est-ce que vous voyez me marquer de mon front on a dit si toi tu es un jeu travaille dur la sueur de ton front accepte jésus ne pratique pas avec le diable accepte jésus et dit c'est j'ai qu'est-ce quitte moi je vais réussir ne fais pas les trucs chelous comme ça nous sommes jeunes nous sommes intrusions nous sommes enfants de se donner les vrais conseils c'est je ne vous parle pas de penser que c'est de la blague un peu manaki ne profite jamais maintenant ces jeunes ont l'attrapé chacun du reste au moins cent ans cent ans de tu sais ne pas quoi on fait cent ans en prison cent ans en prison maintenant à quoi maintenant ils servent tout ce qu'ils ont fait ils ne pourront plus toucher à l'argent ils ne pourront plus profiter de l'argent vous faites passer tout le temps en prison là ça ne fait que commencer si on se bonne nous allons nous donner de vrais conseils si vous avez des choses à dire laissez-le un petit commentaire ça va aider tout le monde nous sommes en famille c'est parti ah si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner à la cloche et dès que tout ceci j'aime si vous pensez qu'on devrait bien faire de faire cette vidéo et que ça vous ait aidé aussi let's go ah oui il est encore là ça va en жизни